Moi je suis Ramon Tobal, pianiste chef de chant. Je suis brésilien, j'ai 28 ans et je viens d'arriver à Paris pour la première année à l'Académie. Je commençais à chanter dans un chœur à l'école quand j'avais, je pense, 9 ans, dans l'école où j'étudiais. Et là je suis tombé amoureux avec la musique. Et après j'ai trouvé un autre chœur parce que ce chœur a fini. Et dans ce cas, j'ai commencé à jouer le piano. Le musicien ou la musicienne que j'aime le plus, j'ai pensé à Troyes parce que j'aime beaucoup cette chanteuse brésilienne qui s'appelle Maria Betania, qui est très fort dans la scène et j'aime beaucoup. Et après j'ai pensé aussi à Grigori Sokolov et à Carlos Kleiber parce que je pense qu'ils ont vraiment le... Quand ils sont sur scène, ils contrôlent vraiment le temps. C'est magique, c'est fort. J'aimerais beaucoup faire une production de Tosca. J'aime beaucoup Tosca, de Poutine. Aussi je pense que, bien sûr, il y a beaucoup de chefs maintenant qui sont très bons, mais Kleiber, quand tu vois Kleiber en dirigeant le Strauss, c'est très... C'est très mouvant. Mon premier souvenir, c'est avec ce chœur où j'ai commencé à chanter. Et j'ai eu une crise de Tosca pendant le concert, c'était terrible. C'est très drôle parce qu'en parlant avec les autres artistes de l'Académie, on a... Beaucoup de gens ont dit la bohème parce que c'est très... c'est très humain, c'est très proche à tout le monde, bien sûr. Et la musique est merveilleuse aussi. Oui, je pense que la bohème, c'est un bon choix. Si je n'étais pas musicien, je pense que je pourrais faire quelque chose avec l'art. Parce que, bien sûr, je suis musicien, je suis pianiste, chef de chant, mais je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est l'art. Même si j'étais, je ne sais pas... Si je travaille avec la littérature, quelque chose comme ça, je pouvais être aussi heureux. La rencontre avec Maestro Dudamel, c'était très drôle parce qu'il est très ouvert, très latino-américain comme moi. On a parlé beaucoup du Rio, on a parlé beaucoup de musique, de musicals. Oui, c'était très drôle. Être dans l'Opéra de Paris, c'est incroyable parce que le chef et le chanteur qui viennent sont merveilleux. Je veux profiter pour avoir le contact avec ces artistes merveilleux qui viennent ici et profiter d'apprendre tout ce que je peux avec eux. J'ai décidé d'interpréter Villa Lobos parce qu'en être ainsi loin de chez moi, de ma maison, de mes amis, de ma famille, il est toujours une façon aussi de me rappeler de d'où je viens et de me reconnecter avec mes racines, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501